Bonjour, je vous présente l'attelle d'épaule igloo, attelle de cryothérapie compressive. L'attelle d'épaule igloo est constituée de un jersey pour la protection cutanée, le sachet de congélation pour pouvoir glisser notre pack de froid à l'intérieur. Vous avez trois sangles, une qui vous servira pour la main, celle-ci servira à fixer l'attelle et la plus grande servira de coude au corps pour le bras. Ensuite, nous avons la pompe pour la compression de l'attelle, avec son système de chambre à air à l'intérieur. Et pour finir, vous avez le petit velcro auto-agrippant pour améliorer la fixation. Je vous propose de passer à la phase de préparation. Pour la préparation de l'attelle d'épaule igloo, vous récupérez le pack de gel que vous avez mis au congélateur. Vous le sortez 5-10 minutes avant l'utilisation. Vous voyez, dans votre pack de gel, vous avez une couture. Quand vous regardez dans votre attelle, vous avez aussi la même couture centrale. Vous allez appliquer couture sur couture. Voilà. Une fois que vous avez appliqué ça couture sur couture, votre attelle est prête à être installée. Avant d'installer l'attelle, il nous faut la fixer. Pour faciliter la pose, vous avez deux sangles. Vous avez une rouge et une bleue. Vous allez juste coller les deux sangles sur l'attelle. De cette façon. Ensuite, nous allons chercher la sangle qui a une forme un petit peu particulière. et vous allez récupérer la boucle qui se trouve derrière, au niveau du dos du patient. Vous allez passer la sangle dans cette boucle-là. Vous crochetez. Et notre attelle est prête à être posée sur l'articulation. Donc maintenant, nous allons appliquer notre attelle d'épaule sur notre patient. Je fais glisser comme un gilet, comme une chemise, l'attelle d'épaule jusqu'en haut. Voilà, mon patient ne bouge pas trop. Voilà. Et avec la sangle que j'avais déjà positionnée derrière, je vais juste la récupérer pour pouvoir la clipper dans notre boucle devant. Et donc, ce serrage me permet de rééquilibrer mon attelle de façon à ce que l'attelle soit bien positionnée. Maintenant, je vais devoir m'occuper de la main. Donc, je vais prendre mon support de main que je vais scratcher à ce niveau-là. Je vais passer délicatement ma main dedans et je vais venir récupérer en hauteur. Donc là, j'ai bloqué mon épaule, j'ai bloqué ma main. Maintenant, je souhaite bloquer mon bras. Donc, je vais utiliser mon attelle, ma sangle coude au corps que je vais passer sur mon bras, en dessous de l'autre bras et que je vais venir récupérer devant et que je vais venir scratcher sur l'avant. Et là, j'obtiens un coude au corps complet. L'attelle est bien positionnée et bien bloquée. Ma main est bien soutenue et mon bras est bien bloqué. Si vous souhaitez avoir une fixation un petit peu plus forte, vous pouvez utiliser votre auto-grippant double face. Vous le positionnez juste en dessous de votre sangle coude au corps et vous scratchez. Donc maintenant, nous allons passer à la phase de compression. Vous prenez votre tubulure, vous insérez dans la valve, vous êtes en position ON et là, vous allez exercer entre 10 et 15 pressions. Ensuite, vous repositionnez votre valve sur le OFF et vous pouvez retirer donc votre tubulure. La séance de cryothérapie compressive durera entre 20 et 30 minutes. Celle-ci sera réitérée 3 à 4 fois par jour. Et surtout, en cas de gêne, n'hésitez pas à retirer votre attelle et à contacter votre praticien. Pour retirer votre attelle, dégonflez l'attelle, retirez les packs de froid, repositionnez-les dans le congélateur pour la prochaine utilisation. Je vous remercie pour votre écoute. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada